Salut tout le monde, que tu me découvres pour la première fois ou que tu m'es déjà rencontré sur le web Bienvenue sur l'une de mes vidéos de ma chaîne, aujourd'hui c'est mon premier talk show Et c'est une nouvelle série en fait, c'est un nouveau petit concept que j'ai commencé sur ma chaîne Je vais parler de choses, du quotidien, je vais parler de choses que j'aime, de ce que j'ai découvert, etc. De plein de choses, voilà Et on commence tout le sujet de ce talk show, ce sera les Simpsons Pourquoi ? Parce que les Simpsons c'est franchement ma série préférée, enfin c'est l'une de ma série préférée avec Malcolm in the Middle Qui a été arrêtée, très heureusement Et en tout cas, les Simpsons ça continue toujours Et il y a vraiment, il y a vraiment, vous savez que ça a atteint la saison fin, 20, elle était passée il y a très très longtemps Et aujourd'hui je vais vous parler plutôt pas du film, mais de la série en elle-même, mais plutôt de la VD, en gros Donc vous savez qu'il y a une BD, donc je vais d'ailleurs vous sortir le premier tome Le premier tome est ici, voilà, Camping en délire, c'est la première BD Donc ils sont allés jusqu'au 20 et quelques, moi j'ai d'ailleurs ici la 21, qui est sable chaud à mon goût Mais là, voilà, c'est vraiment un très très beau livre Voilà, en fait genre on va retrouver plusieurs histoires Donc on va retrouver 3 ou 2 histoires, et c'est vraiment pas mal Voilà, donc c'est vrai que c'est une édition jungle Et ce que j'ai à ma tableau pour Noël, c'est un peu de Simpsons C'est Bart Simpson, voilà, fils de mère, donc moi j'ai le tome 3 Vous le voyez ici, c'est le tome 3 Et en fait c'est une série où c'est seulement les histoires de Bart Simpson, en gros Et il va y avoir pareil, plusieurs histoires, il y aura vraiment beaucoup d'histoires Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Par exemple le livre qu'il dévore à Springfield Je vais en sortir une autre Par exemple, liste des courses, etc Et c'est vraiment, il y a vraiment la personne que c'est que Bart Parce que tout le temps, tout le temps, tout le temps, on parle que de Bart Même dans la première histoire du tome 3, Homer s'en fiche un petit peu de Bart au début Il y en a absolument rien à faire de lui Oh, il s'en fiche un peu, il est en train de bouquiner, ce qui est un peu anormal pour Homer Simpson Il est en train de bouquiner, on le voit ici Ici, d'accord Et quand Bart gagne, il dit, il s'en fiche, en gros, tout le monde fait la fête Mais il s'en fiche un peu Voilà Et donc c'est toujours les éditions jungle Et c'est le tome 3, donc le tome 1, c'était Prince de la Farce Et le tome 2, c'est En terrain glissant Donc je peux vous laisser voir les deux Toujours les éditions jungle Et c'est vraiment un super livre C'est vraiment très l'humour des Timpsons Ensuite je peux vous montrer le tome 2 Le tome 2 pour vous montrer un peu l'évolution Donc derrière vous avez l'ancien tome Et vous avez les deux titres des histoires Donc c'est un sacré foin Et c'est vraiment pareil, un très bon scénario Donc il y a plusieurs choses Donc il y a Homer Homer qui devient mère Et il y a vraiment plein 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 de trucs Comme l'affaire du gilet Et c'est vraiment super C'est vraiment une très belle série Les Simpsons, ça a toujours été ma série préférée Ma première série préférée Ensuite je vais vous parler d'un deuxième sujet En fait je vais vous parler plutôt d'un livre Que j'ai reçu pendant mon anniversaire C'était il y a longtemps Ça s'appelle The Boys Book Donc je vous montre l'infégralité Donc en fait c'est un livre dessiné De personnes, enfin garçons de 7 à 77 ans Et c'est vraiment un très bon film Un très bon lien, excusez-moi Aux éditions Larousse Et en fait ça va vous apprendre à faire funtruc Donc attendez j'ai essayé de trouver une page Donc ça va prendre à faire des pliages et tout ça Donc vous avez vu Ça peut nous apprendre à faire tout ça Donc le kit de passe Les plus beaux années en papier S'orienter Les premiers secours Jeux sur papier Tour de passe-passe La belote J'oublie Faire un flot de camp Faire des révauchés L'âge d'or de la pierre à frie Jongler etc Et ça va vous apprendre vraiment beaucoup beaucoup de choses Donc ça va Moi j'ai fait essayer Genre à faire des À faire des Des avants en papier Ça marche super bien C'est des super avions etc Je me suis bien amusée avec Super Également Voilà Donc grâce à cet ouvrage Vous pourrez jouer au poker A la belote Après on a jonglé etc Et c'est vraiment super Donc au fil des pages De très nombreuses animations Ils permettront de déchèrrer les messages codés De réaliser les plus belles avions en papier du monde Collectionner etc Donc c'est vraiment un très très bon livre Et je vous le conseille franchement C'est ce qu'il est super Il est vraiment C'est bien fait etc Vous pouvez voir Les jeux au poker Là les papillons et tout Les insectes C'est super bien Et franchement je vous le conseille Voilà Tout simplement Vous pouvez me rejeter un petit coup d'oeil Après si vous pouvez voir si ça vous intéresse ou pas Parce que c'est super Ensuite le troisième sujet de ce talk show Je vais vous parler d'un livre Encore un livre Mais c'est un livre que j'ai reçu Je l'ai reçu en fait Hier Enfin le jour avant le tournage C'était pour Noël Donc on n'est pas pour Noël Mais c'était un petit repas pour vous Et donc Voilà C'est ce livre Outlander De Jenna Gabaldon C'est en fait C'est une série Une série événement aux USA Je vais vous montrer C'est un événement aux USA Et donc ça c'est le tome 1 De Chardon et le Tartan Et en fait l'histoire Ça se passe en 1945 C'est une petite salle claire Qui a passé des vacances en Écosse Avec son mari Et son mari en fait Il était à la seconde guerre mondiale Puisque 1945 C'est la fin de la deuxième guerre mondiale Et il était au front Son mari Il vient de rentrer au fond Donc il est vivant Et en fait J'ai recours du malade La jeune femme Est attirée par un mégalith Comme il dit Et quand elle va Quand elle va en fait S'approcher Elle va être volatilisée Pour atterrir au beau milieu D'un champ de bataille Donc en fait La bataille Excusez-moi La bataille Elle se mettait En l'an 1743 Opposant Outlander C'est anglais Donc après voilà Donc je vous l'ai La dernière phrase Appée par son monde Inconnu Et une nouvelle vie Palpitant S'en a-t-elle Revenir à son existence Autre fois Le début d'une série Incontournable Voilà Donc c'est Je vous montre C'est aux éditions C'est aux éditions J'ai lu Ici Et c'est à l'avant Une très très belle série Vous avez vu C'est des petites pages Mais rien d'écriture petite Mais pour ceux qui aiment bien lire C'est vraiment Un très très Un très très bon livre Bon Et ensuite Le dernier sujet Que je vais vous parler C'est le 5 Quatrième Quatrième Oui exactement Le quatrième Je vais vous parler Encore d'un livre Et plutôt C'est un personnage Que vous avez pu voir C'est Percy Jackson Il est super Franchement Je vous conseille Pour tous ceux Qui adorent lire C'est ça Percy Jackson Donc là Je tiens normalement Le tome 4 La bataille du labyrinthe Je l'ai lu Je me suis farcie Enfin Je ne vais pas trop passer Parce que c'était un plaisir J'ai lu tout ça Le tome 4 Ça l'est jusqu'au tome 5 Donc le tome 5 Qui est le dernier Le dernier olympien Pardon Le dernier olympien Donc c'est au disposition Le livre de poche jeunesse Et c'est franchement Un très très bon bouquin Ça m'a franchement Énormément plu Surtout quand j'ai été allé Dans un voyage à Espagne Avec le voyage En fait avec les potes Pour un voyage scolaire Et En fait On avait à peu près Genre Trois heures de bus A chaque fois Et moi comme j'avais apporté Rien d'autre Que Des livres Je suis tombée sur Sur le tome 1 Que j'avais apporté Sur le tome 2 Que j'avais apporté Parce que j'avais lu 1 Mais après j'ai commencé A lire le 2 Puis ça ne m'a pas trop raccroché Enfin après j'ai pas trop raccroché Puis j'ai lu Dans l'avion Et puis ça m'a super beaucoup plu Ça m'a super plu Et donc Je me suis dit Allez J'ai commandé les autres pour Noël Pour Noël De l'an passé Et passé Et en gros Comme je passais Un mois Chez mes grands-parents Et que Bah Directement après Après manger C'était sieste Moi je lisais Je lisais Je lisais Et je les ai tous finis Et justement je le dis Le tome 5 C'est le dernier Il y a eu 2 films Donc il y a eu Le voleur de foutre Et un autre Que j'ai vu Mais que je ne peux pas voir Ah voilà La mère des monstres La mère des monstres Voilà Super super film Avec des beaux trucages Etc Oui c'est l'effrocage Par Rick Jordan Excusez-moi C'est l'un de mes C'est l'un de mes De mes De mes De mes auteurs préférés Voilà Et donc Il y a eu le tome 1 Tome 1 Le voleur de foutre Tome 2 La mère des monstres Et tome 3 Le sort du citant Tome 4 La bataille du labyrinthe Et tome 5 Le dernier rapier Le dernier rapier C'est un final Franchement Il est énorme C'est le final Et donc voilà Donc je vous conseille De les lire Voilà Donc si vous avez le tome 1 Vous pouvez essayer Vous pouvez essayer de le lire Et puis si vous voyez Que vous vous accrochez pas D'aller vers la première page Vous savez que ce livre N'est pas fait pour vous Donc voilà C'était le dernier sujet J'espère que ce petit talk Ce premier talk show Ce premier talk show Vous aura plu Et puis N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît Comme ça moi Je vous présenterai D'autres choses Ce que j'ai dans ma chambre Et on se dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Encore désolé Pour mon mois d'absence Vous pouvez voir ma vidéo Qui est dans la description Mon retour Puisque j'ai été absent Pendant un mois Et je vous explique pourquoi C'est dans la description Allez-y Et moi Je vous dis à très bientôt Portez vous bien Prenez soin de vous Et moi je vous dis à bientôt Comme je vous l'ai dit Tout le temps Allez Salut C'est parti D'Auth